Initier des rapports sexuels en pleine nuit, se masturber sans s'en souvenir le lendemain, c'est peut-être de la sexsomnie. Cela ne fait que quelques années que les recherches sur le sujet se mettent en place et pourtant, il semblerait que les personnes sexsomniaques représentent jusque 7% de la population. Attention aux chiffres car les études sont encore très rares. Les témoignages aussi sont rares. D'ailleurs, l'épisode 5 de Basium Podcast que j'ai cofondé avec Margot Théroux en est un. La sexsomnie, c'est un type de parasomnie, au même titre que le somnambulisme ou les terreurs nocturnes. Elle concernerait plus d'hommes que de femmes et est définie comme un comportement sexuel amnésique qui survienne durant le sommeil et plus particulièrement durant la première partie de la nuit. Lorsqu'on fait de la sexsomnie, on atteint une sorte d'état hybride où d'un côté, les zones de notre cerveau qui gèrent les normes sociales habituelles et la mémoire sont endormies. Les zones qui gèrent nos émotions et les fonctions moteurs qui nous permettent de bouger, de parler, sont éveillées. Cela peut même donner lieu à des comportements inhabituels comme des insultes ou même de la violence. Les facteurs prédisposants majeurs seraient l'historique familiale, le stress, la dette de sommeil ou encore la forte consommation d'alcool. Si toi ou ton appartenaire pensent se reconnaître, je vous invite à vous rendre dans une clinique du sommeil pour établir un diagnostic, à vous informer, à communiquer sur le sujet qui n'est absolument pas à prendre à la légère. Car vous l'avez compris, il peut avoir des répercussions psychologiques, physiques et légales des deux côtés. Mettez-vous d'accord sur la marche à suivre en fonction de vous deux. Mise en place peut-être d'une chambre à part lors de soirées arrosées, refus systématique du rapport endormi, car de fait non consenti, protection de toutes les parties. Idem, si tu dors chez un ou une amie, n'oublie pas de l'a ou de le prévenir pour mettre les mesures nécessaires en place. Il est indispensable évidemment de protéger les enfants en cas d'épisode de sexsomnie.